Pour que le maximaliste existe, il faut que le shitcoin existe. Donc ça a commencé pour moi à la première évocation du beau shitcoin en fait. La première accusation c'est le maximaliste freine l'adoption de bitcoin. Qui est pour moi d'une injustice totale en fait. C'est pas une religion dans le sens où on se rattache à des maths et à de la physique. On n'est pas d'accord entre nous déjà tu vois. Donc ça peut pas être une religion dans le sens où déjà il y a plein de gens qui sont là pour plein de raisons différentes. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Pour l'une de ces dernières interviews de la journée. On va essayer de... Parce qu'on va pas avoir le choix que d'être décontracté là. Bah on va pas le choix, on va essayer d'être... T'as fait du coup une conférence ici juste dans la journée. Dans la matinée il me semble. Oui fin de matinée exactement. Sur l'histoire et les raisons d'être du maximalisme. Parce que en plus d'être connu pour ta boîte Wallet qui fait des ancrages de preuves dans bitcoin. T'es aussi connu pour ta trop grande toxicité. Qui plaît à beaucoup et déplait à certains. Ouais. Et bah c'est quoi en fait selon toi le lien entre toxicité et maximalisme ? Oui. Alors le titre de mon talk c'était l'histoire du maximalisme. Ok. C'était pas l'histoire du toxic maximalisme. Et d'ailleurs on en a parlé notamment pendant la séance de questions à la fin du talk. Et en fait la notion de toxicité dans le maximalisme, elle est, je trouve dans mon cas, après je peux pas être jugé parti, grandement exagérée. Typiquement c'est Alexandre Stachenko qui donnait l'exemple d'un Tweetos ou d'un Ixos, je sais pas comment on dit aujourd'hui, qui va commenter une espèce de brain fart d'Aurore Laluc sur bitcoin qui raconte n'importe quoi par une insulte gratuite voire misogyne, voilà. Voilà. Tes représentations phalliques. Tu imagines le type… Exactement. Tu imagines le type de… Et il donnait ça comme exemple de la toxicité. Si je prends mon cas, la relative toxicité de ce que je dis ne se met jamais dans ce cadre là si tu veux. Moi je suis on va dire plutôt toxique par le sarcasme principalement. Et ce qui me rend toxique c'est pas tellement la façon dont je… enfin les insultes ou les attaques gratuites que je donne aux gens c'est le fait que je déclenche chez eux une espèce de remise en question qui les énerve et donc… Et donc me rendre toxique à leurs yeux. Mais si tu veux ma toxicité n'est pas du tout égale à celle du troll de base parce que moi j'aime bien troller mais à chaque fois derrière tout bon troll il y a une espèce de vérité. Et donc je pense qu'il y a des niveaux de perception de la toxicité surtout dans ce qui concerne le maximalisme qui sont grandement exagérés par rapport à tous les autres sujets. Je veux dire tout le monde est toxique en fait tout le temps sur les réseaux sociaux sur tous les sujets. Un médicament peut être toxique pour un virus. Non mais voilà c'est que je veux dire c'est les… voilà les gens, la société est violente mais je veux dire traiter de toxique des gens qui voilà font que des blagues ou ne font que des remarques un peu… qui touchent sur les points sensibles. Pour moi c'est pas de la toxicité. Et puis c'est une façon aussi de mettre les gens devant leurs propres contradictions. Bref donc le talk était surtout sur le maximalisme et cette histoire de toxicité je l'ai abordé un peu. Parce qu'il y a vraiment des cas vraiment extrêmes de personnages et franchement honnêtement je ne me considère pas du tout comme extrême par rapport à certains autres types de maximalistes. notamment anglophones ou étrangers. Mais juste avant de continuer exactement c'est quoi en fait le maximalisme ? Je commence par là mon talk tu vois on avait le même plan finalement. Et en fait pour moi ce qui définit avant tout le bitcoin maximalisme, il y a plein de définitions du mot maximalisme mais c'est pas le sujet, c'est « there's bitcoin and there's shit coins ». Voilà c'est exactement ce que disait le sénateur Davidson lors de l'interview de Max Zuckerberg pour Libra devant le congrès américain. c'est qu'en gros bitcoin est totalement un autre projet que la crypto, ce qu'on appelle généralement les shit coins, que ça je veux dire c'est un dessin qui est supérieur à tout ce qu'on fait à côté, qui est plus important en fait. et que donc il faut vraiment que les deux mondes soient traités différemment et abordés différemment. Donc le bitcoin maximalisme c'est juste dire que, en tout cas dans cet univers de technologie autour de la valeur, bitcoin est le plus important et le reste qui est une distraction et pour moi j'ai une perte de temps, d'argent, d'énergie qui pourrait être mise dans bitcoin. Mais pour moi le maximalisme c'est ça, c'est juste dire, alors après ça dévie, il y a plein de maximalismes différents, je le dis aussi dans le talk, mais globalement le socle commun c'est ça, c'est qu'il y a bitcoin et il y a le reste qui est beaucoup moins important. Donc pour moi c'est ça la définition du maximalisme et après tu peux différencier dans ce socle commun différents types de maximalistes. Ok, qui va du plus soft au plus hard ? Alors dans la forme mais aussi dans les convictions et les arguments. Je veux dire, il n'y a pas que le niveau de toxicité qui définit la map du maximalisme. Il y a les gens qui sont plus techniques, les gens qui sont plus économiques. Moi je fais partie des gens qui ont plus un maximalisme technique juste de couches protocolaires, voilà comme j'en parle souvent, c'est vraiment ça ma vision internet quoi tu vois. Les visions économiques et tout, je les entends, elles m'intéressent beaucoup mais c'est pas mon maximalisme. Parce qu'une vision économique du maximalisme ça serait une hyper bitcoinisation en fait c'est ça ? Alors encore une fois même l'hyper bitcoinisation, moi j'ai une version de l'hyper bitcoinisation qui est aussi technique, qui n'est pas du tout monétaire, c'est le fait que dans 10 ans tout le monde va utiliser bitcoin sans savoir qu'ils utilisent bitcoin pour comme protocole de transfert de valeur même si les gens n'ont pas de clé privée, les gens n'ont pas de Satoshi mais tout le réseau de transfert de valeur sera assuré par bitcoin. On va utiliser le protocole comme moyen numéro un de sécuriser du transfert de valeur même du fiat. Et pour moi ça c'est une forme d'hyper bitcoinisation, c'est pas tu payes ta baguette en Satoshi tu vois. Même si bon ça m'intéresse aussi cette forme mais je pense que celle-là a beaucoup plus de chances d'arriver avant. Qui existe déjà en plus avec Galoi ? Alors ça existe déjà si on est vraiment au tout début. Oui mais même si tu peux parler de Strike ou de ce que fait David Marcus avec LightSpark dont Fanny a parlé d'ailleurs aujourd'hui sur Lightning, c'est pour moi ça c'est des vecteurs d'adoption rapide de bitcoin parce que tout simplement utiliser la techno, c'est un avantage compétitif par rapport au système existant qui n'est pas efficient et qui coûte une blinde par rapport à utiliser Lightning pour transférer la valeur, typiquement. Donc je pense qu'on aura une hyper bitcoinisation comme ça alors que d'autres pensent l'hyper bitcoinisation comme vraiment monétaire, les talons bitcoin. Je pense que ça, ça peut arriver moi j'y crois potentiellement mais je pense que ça a moins de chances d'arriver que l'hyper bitcoinisation dont je parle en tout cas à court terme. Ce sera beaucoup plus difficile de remplacer le fiat à moyen terme que de remplacer Swift ou ce genre de protocole de transfert de valeur. Parce que toi ton hyper bitcoinisation du coup c'est au niveau technique ou ça serait le seul protocole de transfert de valeur ? Exactement, comme on a TCPIP qui est le seul protocole de transfert d'information, on aura Bitcoin qui sera le seul protocole de transfert de valeur tout simplement. En fait pour moi c'est ça, c'est l'informatique à digitaliser l'information en fait tout simplement, ou le nom d'ailleurs. Bitcoin va digitaliser l'argent tout simplement, voilà c'est comme ça que je le vois. Ça va être la valeur atomique de référence pour bouger telle valeur d'un point A à un point B, quel que soit le type de valeur que ce soit. Voilà ok. Et du coup ouais tu sépares toi vraiment maximalisme et toxicité et le point de départ du moment en fait on a commencé à mettre des mots là-dessus. J'imagine c'est quand il a commencé à avoir une concurrence un peu, l'arrivée des shitcoins en fait. Le moment où on a eu le Bitcoin cash. On a encore le même plan parce que moi derrière je suis parti sur l'historique du maximalisme et on voit que ça remonte très 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 tôt en fait. Déjà comme j'ai dit la définition elle remonte à la, déjà c'est le, on va dire pour que le maximalisme existe il faut que le shitcoin existe ok. Donc ça a commencé pour moi à la première évocation du beau shitcoin en fait. Qui était un mec qui en 2010 avait anticipé ce qui allait arriver et qui a dit, moi j'imagine très bien que les gens ils vont forquer le code de Bitcoin, ils vont dire voilà ils vont créer titcoin, nitcoin machin et il a fini par shitcoin tu vois. Et c'est la première fois que le mot shitcoin apparaissait sur… T'es 2010 ? 2010, 2010. Mais qui sont early. Voilà. Et après au niveau du toxic maximalisme, on avait, et là c'était un toxic maximalisme interne à Bitcoin. C'est-à-dire c'était même pas, ça s'attaquait même pas au shitcoin. C'était un gars qui s'appelle Mircea Popescu, qui est très controversé, qui est un personnage assez mort depuis, enfin reportedly. Et ce gars-là, il était, pour lui par exemple, t'étais pas un Bitcoiner si t'avais pas taclé PGP dans le Web of Thrust pour faire du peer-to-peer. Et il avait par exemple, son premier fait d'arme, on va dire, notoire, c'est qu'il avait mis un bounty sur la tête de Peter Will, qui est l'inventeur de Segwit, pour le tuer. Ok. Tout simplement. Donc là, on a des niveaux de toxicité quand même assez élevés, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc ça, c'était vraiment… Il y avait Channel IRC, Bitcoin Assets, où il y avait tous les gars un peu vraiment hardcore, vraiment les ayatollahs quoi. Les mecs, vraiment… On en est vraiment loin aujourd'hui quand même. Mais voilà, donc… Et donc après, je déroule comme ça, dans mon talk, l'historique. Et après, évidemment, il y a l'arrivée d'Ethereum, où il y a Vitalik qui a un peu popularisé le terme de maximaliste. Et puis, ces dernières années-là, il y a eu la mouvance, j'en parle dans mon talk pas mal, des anti-maxi, qui est assez nouvelle. Parce qu'avant, le maximaliste existait, mais c'était pas un problème, on va dire, que les gens… Les gens ne s'en plaignaient pas, en fait. Mais c'est souvent bon signe quand ça arrive, ça. Parce que nous, on se le dit souvent avec un média ou un compte Twitter ou n'importe quoi. Tu commences à réussir seulement quand on commence à te taper dessus et avoir des haters. Quand tu as des haters, effectivement. C'est d'un coup ta parole compte, en fait. C'est effectivement une preuve de réussite. Mais là, ça va un peu plus loin parce qu'il y a vraiment une mouvance avec des figures de pro, comme Woody Vertheimer, Eric Wohl, Monique Carter plus récemment, qui ont vraiment fait leur cheval de bataille pour dire que le maximaliste était à l'origine de tous les mots. Voilà. Il pleut. Ah putain, c'est la faute des maximalistes, tu vois. Donc… Et ça, c'est une mouvance assez nouvelle que j'ai abordée dans le talk aussi, en termes d'historisation du concept de maximaliste. Et le fait que les gens se plaignent des bitcoins maximalistes, c'est assez récent. Et voilà. Donc, il y a eu tout un historique, en fait, du maximalisme, du terme, de l'emploi, du fait que ce soit, voilà, le vilain de l'histoire plus récemment. Voilà. Qui est intéressante à analyser. Et puis, moi, j'ai été témoin de tout ça parce que j'ai vu… Moi-même, je n'étais pas du tout maximaliste au début. Je suis devenu en 2017 seulement. Hum. Voilà. Parce que, eux, leurs arguments aux anti-maximalistes, c'est toujours les mêmes choses. C'est l'ossification du protocole qui est… Même pas. Non. La première accusation qui, pour moi, est profondément injuste. Alors là, on peut repartir, d'ailleurs, sur le talk de Théo, d'ailleurs, qui en parlait aussi un peu. La première accusation, c'est le maximaliste freine l'adoption de Bitcoin. Qui est, pour moi, d'une injustice totale, en fait. C'est que, en gros, ils accusent les maximalistes d'être trop violents ou trop toxiques et que, du coup, ça repousse les gens qui pourraient s'intéresser, en fait, à Bitcoin. Donc, ça, c'est la première accusation. OK. Violents, vraiment, dans les interactions qu'ils ont avec les gens… Oui, voilà. Ils sont trop radicaux. Ils font aucune concession. Donc, ils font peur aux gens. OK. C'est ça le… C'est ça le… Des valeurs trop fortes. Voilà. Et Théo en parle beaucoup, hein, des intransigeants par rapport à la masse et comment, justement… Enfin, bref. Donc, ça, c'est la première accusation, on va dire… Oui, c'est la principale, en fait, qu'on fait aux maximalistes. Mais pour moi, c'est injuste parce que, justement, comme le disait Théo dans son talk, c'est que dans son fameux parcours du héros où, en fait, on est obligé de passer par certaines étapes de recte, tu vois, d'apprendre un peu les shitcoins, mais d'avoir eu sur son chemin un de ses gardiens du temple, en fait, ça te fait… Déjà, quand tu vas rentrer dans cette réflexion parce que tu te fais recte et parce que, là, tu essaies de trouver du vrai, tu vas te raccrocher à ce gars-là qui était intransigeant à un moment. C'est Gandalf. C'est Yoda. Exactement. C'est Yoda. Et donc, j'ai fini mon talk, d'ailleurs, sur ça, sur l'utilité d'avoir cette frange qui est d'ailleurs… Je donne un chiffre… Franchement, c'est des chiffres… C'est moi qui les ai sortis du chapeau, mais c'est une estimation. Je dis qu'il y a peut-être 50 millions de personnes dans le monde qui ont du bitcoin. Que ce taux dit, pas que ce dit, on s'en fout. Et il y a à peine 100 000 maximalistes, en fait. Donc, c'est que dalle dans la masse de gens qui ont du bitcoin. Et en termes de… Et donc, c'est… Et je vois que, en fait, même avec l'adoption, il y a aussi à chaque vague des nouveaux maximalistes qui arrivent. Et souvent, j'ai remarqué que les maximalistes, c'est souvent au bout, à minima du deuxième cycle de Boulle et de Berck, qu'ils le deviennent, en fait. Jamais dans un cycle. Voilà. C'est une remarque que je me suis faite récemment. Parce qu'il faut vraiment faire le parcours. Il faut faire… Il faut vraiment faire le parcours complet. tout simplement. Ok. Du coup, tu pousses au recte. Alors, oui. On m'a posé la question, d'ailleurs, pendant le talk, sur… Est-ce que, justement, les maximalistes n'empêchent pas la bitcoinisation parce que, justement, ils empêchent les gens de se faire recte ? Pour apprendre. C'est un peu capinotracté, mais… C'est infernal. Mais, voilà. Bon, après, voilà. C'est une sorte de poulet d'œuf. Donc, on… Je sais pas. Non, je pense pas, quand même. On peut exagérer. Ok. Ils ont les fiats, de toute façon, pour se faire recte. Exactement. Ils ont déjà les gouvernements. Ok. Ah, c'est intéressant. Et comment, toi, tu le vois évoluer dans le futur, du coup, ce principe ? Tu penses qu'il va plutôt… Ah, ben, il va disparaître. Il n'y a pas de TCPIP maximaliste, tu vois. Ça n'existe plus. Donc, au fil du temps, logiquement, ce que les maximalistes disent depuis des années, ça va devenir juste une vérité acceptée. Et ce ne sera plus un sujet. Il n'y aura plus de maximalistes, en fait. Il y aura juste les gens qui utilisent bitcoin ou les gens qui n'utilisent pas bitcoin. Et parce que, de toute façon, pour moi, ce n'est pas une compétition de marché entre différents produits, tu vois. C'est une compétition de quel protocole va gagner au final. Donc, quand le protocole aura gagné, et vraiment le protocole, on n'est vraiment pas dans des théories monétaires, quand le protocole aura gagné, il n'y aura plus de besoin. Alors, il y aura toujours besoin de l'esprit cypherpunk, notamment pour protéger la privacy, la résistance à la censure, même sur les layers qu'on va construire par-dessus. Parce qu'avec toutes les technos qu'on a, on peut faire du bien, du mal, les États peuvent s'en emparer. Donc, il faudra toujours des gardiens du top, mais de, on va dire, de valeurs comme la privacy ou la résistance à la censure. Mais ce ne sera pas des maximalistes. Ce sera des cypherpunks, tu vois. Ok. Qui ont ces valeurs-là. Est-ce que moi, je... À force d'en parler, c'est vrai que je me dis que le comparer à une religion, c'est peut-être trop gros. Mais on fait souvent les raccourcis. Je pense que l'humain adore faire des... voir des systèmes... Des comparaisons... C'est ça. Et souvent, on a l'impression que, ouais, on retrouve les mêmes formes où, voilà, il va y avoir un ensemble de valeurs ultra-fortes. Le not your keys, not your coin, le don't trust, verify, le 1 BTC égal 1 BTC, la proof of work. La différence fondamentale, c'est que tout ce que tu as énoncé, c'est des maths et de la physique. Alors que Jésus qui marche sur l'eau, bon, c'est quand même un petit peu plus... moins crédible, on va dire. C'est pas... c'est pas de religion dans le sens qu'on se rattache à des maths et à de la physique, à des choses qui existent et qui fonctionnent, en fait. J'ai vu une discussion, d'ailleurs, bon, j'ai pas tout suivi, mais récemment, il y a ce débat qui est... qui est remonté sur les réseaux sociaux, sur l'aspect religieux de Bitcoin, et c'est quelqu'un de brillant, si je le follow, il doit être brillant, et qui disait que... qu'en gros, il faut pas confondre les deux, qu'il exposait, en fait, les différences qui font que Bitcoin n'est pas une religion. Après, il y a des valeurs qui sont véhiculées par, voilà, des communautés, mais comme je l'ai dit aussi dans le talk, dans tous les maximalistes qu'il y a de Bitcoin, les fameux 100 000, là, qu'on est dans le monde, on n'est pas d'accord entre nous, déjà, tu vois. Donc, c'est pas... ça peut pas être une religion dans le sens où, déjà, il y a plein de gens qui sont là pour plein de raisons différentes, et qui trouvent dans Bitcoin ce qu'ils veulent trouver, et que d'autres ne trouvent pas, enfin, il y a plein de... personne n'est d'accord, en vrai, enfin, il y a des choses, le consensus, quoi, on va dire, de base, mais derrière, politiquement, enfin, bref, même sur où Bitcoin va, personne n'est d'accord. Donc, pour moi, ça ressemble, pour le coup, pas du tout à une religion où, là, tout le monde doit avoir exactement la même vision, synchro, en même temps, quoi. Le maximaliste, c'est une mini-société en soi, quoi, avec des gens avec différentes sensibilités, et qui sont pas là pour les mêmes raisons, voilà. Ok. Bah, si, en tout cas, c'est pas une religion, je trouve qu'ils partagent beaucoup de notions qu'on retrouve dans, par exemple, les religions prépondérantes aujourd'hui, l'islam, l'anothéisme, voilà. Et, par exemple, là, je relevais, en créant cette interview, le sujet, les onze commandements, et, par exemple, il y avait le « un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement », et je voyais du « Bitcoin only » crier. Ensuite, je voyais « Son sarnon, tu respecteras, filles en blasphème et faussairement », et je vois la perpétuelle quête de vérité qu'il y a derrière Bitcoin, et le fait qu'on essaie de trouver un consensus. « Ton père et mère honorera tes supérieurs pareillement », et je vois « lossification », le respect des règles passées. Pour le coup, non. Non, là, je te suis pas, désolé. Là, non, là, je valide pas, désolé. Mes premiers, encore, je pouvais, mais... Mais, voilà, je trouve qu'il y a des choses... Non, mais il y a des symboles, un peu... J'aime bien ce parallèle, par exemple, de l'Immaculée Conception, qu'on trouve chez la Vierge Marie, de Bitcoin, qui fait que, voilà, Bitcoin est un peu « pur », entre guillemets, dans sa conception, comme Jésus. Mais, du coup, voilà, après, on peut faire ça pour le brain fart, on va dire, mais globalement, ça n'a pas grand-chose à voir. On n'a pas... Typiquement, si tu prends la gouvernance, une religion a forcément... Enfin, la plupart du temps a une gouvernance par un pape, un rabbin, tu vois, il y a un mec qui te... Il y a une espèce de hiérarchie des mecs qui doivent... C'est pas du tout le cas dans Bitcoin. Bitcoin, c'est complètement anarchique. Alors, il y a 2-3 gourous, effectivement, sur 2-3 sujets, mais il n'y a aucune homogénéité, il n'y a pas un truc organisé, quoi, si tu veux, en termes de gouvernance. On n'a pas de pape, on n'a pas Vitalik, tu vois. Donc, c'est pas... Pour le coup, je pense que... Oui, tu peux faire quelques parallèles, mais ça s'arrête là, quoi. C'est mon avis. Après, c'est juste pour forcer, mais est-ce que vraiment la religion, au tout départ, elle n'était pas aussi construite de cette manière, où elle a émergé de façon... Alors... C'était une idée qui s'est répandue, il n'y avait pas forcément un... tout de suite une hiérarchie avec les papes, les cardinaux, les religieux. Pour moi, je ne vais pas te mentir, parce que je ne suis pas théologue, et que je n'ai pas exactement... Parce que déjà, il y a plein de religions différentes qui se sont formées de façon différente. Alors, peut-être, ce que tu dis est vrai, mais en vrai, j'en sais rien. Typiquement, même sur le catholicisme. Voilà, moi, je sais que, par exemple, Théo, il défend l'idée que la minorité, on va dire, intransigeante des chrétiens du temps de l'Empire romain les a aidés. À côté de ça, tu as Jacques Favier qui me dit qu'au contraire, ben voilà, Saint-Jean, il a réussi à développer le christianisme en allant vers les romains, tu vois, et en les convertissant, en faisant des compromis, tu vois. Donc voilà, en fait, on peut toujours interpréter l'histoire des religions et puis comparer à Bitcoin, mais je trouve que ce n'est pas très à propos, quoi. Je ne valide pas trop le fait que Bitcoin soit une religion, même s'il y a certains aspects religieux. quand on se retrouve entre nous, qu'on a nos codes, voilà, ça fait un peu secte, j'avoue. Mais bon, ça reste quand même rattaché à des réalités, quoi. On fait des transactions en Lightning, on achète des bières au bar en Lightning. Tu vois, ce n'est pas du mysticisme, tu vois. C'est quelque chose de bien concret et de palpable et de vérifiable, surtout. Donc voilà. Ouais. Parce que c'est aussi, on a l'impression qu'aujourd'hui, on se détache au fur et à mesure des religions. Oui. On voit vraiment une baisse significative en Occident. Enfin, en Occident, surtout. Mais bon. Et je me disais, en fait, qu'est-ce qui va remplacer ça ? Parce que j'ai l'impression que l'humain est quand même obligé de... Non, c'est bon, en fait, ce ne sera pas Bitcoin. En fait... Parce qu'il y a eu un moment où on a l'impression qu'il y avait eu un courant Gaïa écologiste où là, on allait se remettre. Est-ce que l'argent n'a pas toujours été le premier dieu sur Terre ? Dans tous les cas. Ouais. Je veux dire, ça reste la religion numéro un dans le sens, vous pouvez dire, dans les préoccupations des gens, dans l'importance que ça a dans leur vie. L'argent est au-dessus de toutes les religions, tu vois. Et Bitcoin, c'est de l'argent. Donc, oui. Voilà. Tu vois. Mais pour moi, il ne faut pas dissocier Bitcoin du concept d'argent. C'est la même chose. C'est de l'argent, quoi. Tu vois. Et c'est juste de l'argent new generation, quoi. Avec... Voilà. Du super argent, quoi. On a terminé le game de l'argent, tu vois. Donc, oui, effectivement, surtout dans nos sociétés capitalistes, enfin, même si je n'aime pas dire cette expression, mais dans nos sociétés, on va dire, consuméristes, l'argent, c'est... Oui, les gens se soucient plus de l'argent que de Jésus, quoi. Oui. Oui. Ou de Mahomet, ou... Voilà. Ok. Et est-ce que trouver d'autres usages à Bitcoin, c'est anti-maximalisme ? Euh... Autre usage monétaire. Ça dépend à quel type de maximalisme tu parles. Ouais. Encore une fois, il y a plein de gens... Si je reprends un exemple d'anti-maximalisme qui est, en vrai, qui est... Alors, on ne sait pas trop, mais... En vrai, il dit qu'il est... En vrai, il est bitcoiner et ONLY, quoi. C'est Woody, un airtimer. Lui, il a toujours été intéressé par les usages non monétaires de Bitcoin. Euh... Mais... Typiquement, moi, je suis intéressé par les cas d'usages monétaires... Enfin, pas monétaires de Bitcoin, même si, bon, effectivement, les cas d'usages monétaires m'intéressent encore plus. Euh... Mais... Pour moi, c'est... Euh... Il y en a plein. Enfin, typiquement Peter Todd. Peter Todd, qui est un core dev Bitcoin, qui est vraiment identifié bitcoiner, personne n'est allé le faire chier parce qu'il a fait open timestamp, tu vois, qui est un protocole de timestamping sur Bitcoin. Donc, non, je ne pense pas que ce soit forcément un problème pour les maximalistes entre eux d'aborder Bitcoin sur les axes non monétaires. Après, c'est comment tu le fais, tu vois. Et il y a des gens qui le font en spammant la même poule ou la blockchain. Et ça, pour le coup, oui, là, tu auras des problèmes, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Parce que leurs transactions financières sont prioritaires par rapport à tes lubies de... Voilà, si on utilise Bitcoin de façon à ce que son usage premier, qui est de transférer de la valeur, ne soit pas complètement dévoyé, je pense qu'il n'y a pas de problème. En fait, ça dépend des cas et de comment ils font les choses, en fait, des choix. On parle de toxicité et de l'archétype du bitcoiner. Et nous, on s'identifie d'une certaine manière. Mais il y en a d'autres qui nous identifient encore d'une autre manière, qui serait d'être des mâles blancs dominants, cisgenres et d'extrême droite. Comme on l'est représenté aujourd'hui. On ne nommera pas qui et pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait, tout ça ? Alors, je pense que comme pas mal de critiques, il y a sûrement, on va dire, un fond de vérité, on va dire. Mais ce n'est pas très... Comme j'ai dit tout à l'heure, la communauté de bitcoiner, y compris, on prend les 100 000 maximalistes, est très bigarrée, très variée. J'en côtoie beaucoup. La plupart de mes potes, c'est des bitcoiner. Je vois quand même, même si on a certaines valeurs, on va dire, en commun, je vois la diversité qui s'exprimait quand même dans les bitcoiner. Mais c'est vrai qu'il y a des bitcoiner blancs d'extrême droite, on va être suprémacistes. Ça, 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 je... Il y en a. Mais il y a aussi, même s'il y en a peut-être un peu moins, des bitcoiner de gauche, on va dire, avec un peu... Des sensibilités politiques totales radicalement différentes de ceux-là, de celles-là. Après, on ne peut pas nier que c'est un milieu, globalement, en termes de genre, plutôt masculin. Mais je pense qu'il y a quand même un bon pourcentage de femmes. Donc, je pense qu'il est à l'image un peu de ce groupe, en fait. Il est à l'image de la société actuelle. Et après, les gens qui, justement, essayent de dépeindre le maximaliste comme tel ou tel stéréotype, ils ont souvent un agenda derrière pour discréditer, ou ils le font avec, je veux dire, une motivation derrière de discréditer ce type de population. Donc, après, évidemment, je ne cautionne pas ce genre de délire. Mais oui, je veux dire, les bitcoiner et les maximalistes sont à l'image de la société. Donc, on retrouve exactement les mêmes stéréotypes que partout, en fait. En plus, au tout début, c'était surtout utilisé par des gens qui étaient exclus du système. On retrouvait, du coup, particulièrement des gens qu'on ne voulait pas voir. Du coup, c'était représenté par des criminels, par des white supremacists, ce genre de choses. Oui, oui, tout à fait. Il y a ce sujet en ce moment qui revient beaucoup. Parce que Bitcoin a beau être lent et il ne se passe pas grand-chose, il y a des sujets qui essayent de passer, et notamment des innovations comme les Covenant, qui essayent de changer la façon dont on transacte, l'optionalité qu'on a. Comment tu expliques à quelqu'un le fonctionnement et la raison d'être des Covenant ? Alors, honnêtement, Fanis a expliqué plutôt Lightning, mais en gros, il a évoqué dans son talk les Covenant. J'invite vos téléspectateurs à vraiment se documenter dans le sujet, parce que moi, j'ai compris à peu près le principe de base, mais je ne suis pas encore expert sur le sujet, donc je ne vais pas trop vulgariser le concept. Voilà. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les Covenant, en préambule, tu disais qu'il ne se passait pas grand-chose sur Bitcoin. Bon, j'imagine que c'était un peu ironique, mais en vrai, quand on regarde tous les développements actuels de Bitcoin, il y a plein de choses qui se passent en parallèle. Après, c'est à des niveaux qui ne parlent pas aux utilisateurs finaux, parce que c'est vraiment sur des primitifs, des trucs assez importants, mais si on prend les cas des Covenant, l'introduction des Covenant va régler, par exemple, plein de problèmes de Lightning. Il y a plein de vecteurs d'attaque, de problèmes identifiés dans Lightning qui peuvent être réglés facilement avec les Covenant. Et en fait, un Covenant, ça permet d'encapsuler plein de règles dans une transaction beaucoup plus complexe sur une durée de vie entre plusieurs transactions chaînées beaucoup plus grandes. et donc, on peut démultiplier les possibilités d'une transaction de Bitcoin, tout simplement. Et les débats que j'ai eus pendant cet événement avec pas mal de monde, c'est que les Covenant, c'est vraiment quelque chose qui va décupler les possibilités techniques bas niveau de Bitcoin, mais ça peut aussi faire peur parce qu'on peut l'utiliser en bien ou en mal. Typiquement, on peut rentrer dans Bitcoin dans une sorte de tunnel qui fait que, par exemple, un tunnel réglementaire qui fait que la dépense des Satoshi va être sur un certain type de transaction, chez certains commerçants, où on va prélever la TV automatiquement avec des Covenant. Je veux dire que d'un coup, on mettrait des conditions sur un set de Bitcoin. Voilà, la transaction Bitcoin, on pourra appliquer des règles sur tout un cycle de vie de transaction Bitcoin. Ce qui est très bien pour Lightning, pour le coup, en termes de gestion et qui règle pas mal de problèmes, mais ça peut ouvrir aussi... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu une certaine réticence dans la communauté des Bitcoins sur les Covenant. Là, ça commence à avoir des gens enthousiastes. Le curseur bouge tout le temps parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est dangereux, mais c'est quand même cool. » Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose qui, techniquement, fait sens sur Bitcoin et qui va clairement démultiplier les possibilités et surtout résoudre des problèmes. Des problèmes identifiés dans plusieurs protocoles et pas que Lightning, en fait. C'est un des gros problèmes que j'avais compris en regardant notamment la vidéo de GAC sur le sujet, c'était que ça pourrait notamment, du coup, réduire la fongibilité des Bitcoins et mettre des boucles teintées, des satouchies. Avec une durée infinie. Et en fait, il aurait tout le temps une condition de dépense bien particulière qui serait différente de tous les autres. Exactement. Donc, c'est hors des risques. Et c'est pour ça que certaines personnes sont réticentes. Voilà. Mais ça reste quand même super. Une super technologie, globalement. OK. Voilà. En tout cas, merci. On a vu plein de choses. Du coup, Bitcoin, ce n'est pas une religion. Et les maximalistes sont nécessaires, bien qu'ils peuvent énerver les détracteurs. Oui, les détracteurs ou les mecs qui ont des bagues, quoi. Des bagues de shitcoin, en fait, tout simplement. Ça marche. Merci. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada